Les démons faits prisonniers lors de la guerre travaillent ici pour la prospérité de l'empilité. C'est une chance que les démons vivent longtemps et soient très résistants. Peut-être que nous libérerons d'ici 50 ans ou plus. Yolo ? La plupart de mes amis sont morts en travaillant dans cette mine. Seuls les plus résistants ont survécu. Vous croyez que c'est une chance ? Je dirais plutôt que c'est une malédiction. Oui. Laisse-moi tranquille, j'ai encore du travail. Ok mec, c'est pas de problème mec. Cette mine est très ancienne. A l'époque de la guerre, un célèbre forgeron vivait ici. Mais oui, mais il est où ? Il est dans le passé. Là t'es dans le présent. Il y a le futur, le présent et le passé. Et là t'es dans le présent. On raconte qu'il fabriquait les meilleurs équipements jamais construits. Eh oui, il en est un. Il en est un. Ah oui, il regardait. Bon là, il y a un truc qui clignote. Il est pas mal. Il y a une clé des enfants quoi. Tu vois, t'es bien plus simple avec une compétence crochetage. Oui, c'est vrai. J'ai une quête que tu vas devoir faire. Mais non, tu peux pas passer. Tu peux pas passer. Youlou. Bah t'as déjà trouvé une des coupes qu'il faudra. Oh, tout un argent va encore passer dans l'équipe. Bah c'est vrai que c'est tellement bien. Il coûte la moitié de ton or. Enfin non, en gros oui. Un moyen de former de l'or. Ah ouais. En plus ça paye bien. Oui. En fait ça paye super bien. Sec par sec. Ouais, c'est violent en fait. Vous aussi, coupez vos buissons pour trouver 5 euros dans vos buissons. Vous voulez devenir riche, coupez vos buissons. J'espère que personne ne trouvera l'or que j'ai caché dans mes buissons. J'ai caché tout mon argent dans les buissons ? Je me demande toujours comment il a fait pour trouver mon présent si vite. On vient de parler de présent dans les buissons mais c'est... Le jeu nous parle. Le jeu nous entend. Y'a pas grand chose ici hein dis donc. Alors tu pourrais mieux qu'acheter ton argent là. On est pour ça quand même. Si ça lui appartient vraiment en fait. Parce qu'il pique son d'argent il est quand même vieux. Le mec pique ses économies qu'il a fait pendant toutes ces années. Le mec il vient YOLO. Voilà. YOLO. Bon allez on va dans la ville. Je dois passer par l'entrée. C'est quoi ces juridistes quoi. Bonjour. Bienvenue à Genova. Profitez bien de votre visite. Nous fêtons le cinquantenaire de la victoire. La fête promet d'être exceptionnelle. Dommage que je sois de garde. Ah ! Loseur ! Le mec il se casse. Ah non ! Les jeunes n'oubliez ce qu'était la guerre. Aujourd'hui il n'y voit qu'un prétexte à faire la fête. Alors que tant de gens sont morts pour leur liberté. De nombreux humains et encore plus de démons. Si tu veux commencer avec la quête annexe des cartes ce sera à l'auberge. Donc la paix règne au sein de l'empire depuis bientôt 50 ans. Nous allons fêter ça comme il se doit. Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Nous n'avons plus d'ennemis. Vous allez tous mourir. Eh Roger quoi ? Je ne serais prêt pour le cinquantenaire. Il faut que tout soit parfait. Vous n'avez pas planqué de l'argent dans les buissons ici ? Il est où l'argent des abonnés ? Désolé mais vous ne pouvez pas entrer ici. C'est dommage pour les enfants mais ils l'ont bien vérité. Moi j'ai une clé pour les enfants là je ne sais pas quoi. Il t'en faut pas qu'une. Bonne journée madame. Tous ces préparatifs pour la fête du cinquantenaire. Mais puis vous n'auriez pas vu mon fils par hasard ? Ces derniers temps il joue beaucoup avec ses amis. Enfin tant qu'il ne faut pas de bêtises. Attends qu'ils se font pas enlever. Je ne sais pas à votre place je serais quand même un peu inquiète. Un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il n'y a pas de... Je suis un PNG random. Mon rôle n'est pas de s'inquiéter. Mon rôle est de vous dire que je m'inquiète. Voilà. Je vais d'abord parler à tout le monde avant d'aller dans les maisons. C'est comme ça que je le fais tout le temps. Ça fait des années que je n'ai pas vu de démons. Tous ceux qui ont été capturés travaillent désormais à la mine. Ils l'ont bien mérité. Mais regarde ce PNG derrière qui est bloqué. Après tout ce sont eux qui nous ont attaqué en premier non ? Je me sens parfois comment mes parents ont pu vivre pendant la guerre. Je veux dire ça devrait être affonné non ? Avec ces terribles démons qui rôdait partout. Tu veux respecter hein ? Ouais déjà parce que c'est même pas eux qui attaqué. C'était les humains qui attaqué. Ouais. Il baisse dans un taux. C'est moi qui voyage dans le temps pas toi. C'est qui le docteur Wu ? Hein ? C'est qui Wu ? Ben oui. C'est Wu Wu. C'est qui Wu ? C'est qui Wu ? Je voulais vous dire mais je l'ai dit en anglais donc ça fait c'est Wu Wu. C'est Wu Wu. Et ben c'est Wu Wu. Il parait qu'un an se ravit dans la vieille forêt au nord du pont de Mayenne. Il garderait un précieux trésor. Mais bon comme le pont est bloqué par un rocher personne ne peut s'y rendre pour vérifier. Ah mais si on peut le péter le rocher. Ah ils ont fusionné ! Mon père était lieutenant dans l'armée de l'empereur. Mais il ne comprend pas que les temps changent. L'empereur n'a presque plus de pouvoir. Et l'armée ne sert plus à grand chose. Je pense que je vais devenir marchand. Comme tout le monde en fait. Ils ont vraiment fusionné en plus. Ils s'arrêtent par exemple. T'as fait bugger à peine. C'est cool. Je suis noir devant, rouge derrière. J'ai appongé le marron devant. Le marron devant. Ah le bocdonald. Ne dis à ta personne mais mon fiancé est parti rejoindre les pirates de la veille. J'espère qu'il reviendra avec plein de trésors. Et peut-être une jolie cicatrice sur la joue. Bravo ! Depuis la fin de la guerre mon père s'est enfermé et ne sort que rarement. Je veux bien comprendre que c'est dur pour lui mais il y a des limites. C'est ici Derry. Dès qu'il ne sera plus là je vendrai la maison. Moi j'ai les clés. Sérieux ? Bah non mais c'est pas la maison qu'on a acheté. Ah peut-être. Peut-être. Clé de votre maison. Ah peut-être. Je sais pas si ça me surfira. Ah peut-être. Mais c'est quand même dans le futur donc tout état de ses descendants. Oh le bocdonald. Je crois qu'ils ont changé les séries. Ah les cartes sont là tu vois avec les délacing. Ouais. Je trouve que les marchands ne sont pas assez respectés. C'est vrai quoi nous travaillons beaucoup et pourquoi ? Heureusement nous nous sommes organisés en conseil pour défendre nos intérêts. Peut-être un jour le conseil des marchands sera plus puissant que l'empereur. Heu... Non. Mais bon. Il dort. Oh purée se garde tellement. C'est tellement MGS se garde. Tu sers beaucoup. Vous avez entendu parler du prophète ? Oui. On raconte qu'il va détruire le monde. Je pensais que ce n'était que des comptes pour enfants. Et non. C'est moi bitchies. Tu sais même pas ça. En fait tu répètes c'est moi c'est moi c'est moi. Ouais c'est le... C'est le mec... C'est Hakuma qui nous a dit ça. Ouais. C'est bon. Faut que moi je le crois moi Hakuma. What ? C'est beau aujourd'hui n'est-ce pas ? Oui. Si. Si on savait la main. T'imagines quand même le mec qui regarde. Qui est juste devant eux et qui regarde. Sans rien faire. Avec une expression de PNJ. Avec les yeux grands ouverts. C'est pas bizarre du tout. L'accès au colisée est fermé faute de combattants. C'est vrai qu'il serait assez fou pour risquer sa vie pour le plaisir de combattre. Prenez plus tard peut-être que des combattants téméraires chercheront un nouveau défi. Je crois que ça sent une catonex ça aussi. Est-ce que vous vous souvenez de Solid Snail ? D'ailleurs t'as le marchandard là. Ouais oui. Il y avait un bouclier tantôt sur un truc aussi. Ouais mes amis on est membre d'une organisation secrète. Je peux pas t'en dire plus. C'est un secret. Ok. C'est logique en même temps. Ouais. On sait une prison de l'Empire ce n'est plus utilisé. Tous les prisonniers démons ont été transférés à la mine. Au moins là-bas ils servent à quelque chose. C'est vrai. C'est des mecs. C'est des êtres vivants là. Je sais pas. C'est vous qui les attaque au premier et... YOLO quoi. C'est ça. Il n'est plus aussi bien entretenu qu'avant. J'imagine que c'est normal. Tout le monde préfère s'amuser ou gagner de l'argent plutôt que de servir l'Empereur. Et nous les gars, nous lui resterons fidèles jusqu'au bout. C'est pas vrai qu'un homme qui dort juste à côté. Quel ennui. A l'époque de la guerre, il était encore possible de devenir un célèbre lieutenant. Mais en temps de paix et sans M.I. L'armée n'a rien à faire. Vous pensez que quelqu'un va nous attaquer ? Ce serait chouette. Faut repirer ce mec. Mais en plus, je vous conseille vraiment pas de devenir l'Empereur. Parce que c'est pas qu'ils sont un peu débiles, mais voilà. Voilà, c'est ça. Vous avez une mauvaise réputation dans le futur. Non, dans le passé. Dans le passé. Il disait avant. Oui, dans le passé. Je m'y perds, moi, avec tout ça. Il n'y a pas de marchand d'armes ici. Ah non, c'est dans le bouclier que tu avais dit, peut-être. On m'a trompé. Non, je ne t'ai pas trompé. Je ne t'ai pas trompé. J'ai cru que c'était... L'ancienne prison n'est plus utilisée depuis longtemps. Et j'ai entendu des bruits bizarres en passant à côté l'autre jour. Peut-être que c'était des rats ? Les rats. Ces enfants ont encore l'air de préparer un mauvais coup. Et comment ont-ils fait pour se procurer les clés de l'ancienne prison ? Bah, ils se sont procurés. Parce qu'ils ont un procureur. Ils ont un procureur. C'était nul. Je le sais. Je le sais. Oui. C'est peut-être la peine, mais que direz-vous d'un bon équipement ? C'est vrai, c'est ça à quoi ? Bah, on va acheter de l'épée en acier. Parce que c'est plutôt stylé. Celui tranchant de fonctionner. C'est pas comme les peaux en bois. Si, que les bottes en acier. Parce que la saiture, elle te donne un moins d'un, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors ça veut dire que c'est les équipements les plus puissants avant, le truc d'horican qui... Ouai. Regardez-moi ça. Par contre, ils vendent pas d'armure ici. Ouais, c'est moche l'armure. Ça fait moche. T'as le mec tout en acier et tout, sauf le truc qui est en cuir. Ça fait moche quand même. C'est un peu dommage. Alors, les maisons. Les maisons des PNJ random. Ou les gens disent des trucs comme ça. Vous êtes trop jeune pour avoir connu la grande époque du Colisée. C'était il y a bien 50 ans où j'étais encore tout petit. Je me rappelle que j'étais fan d'un combattant en particulier. C'est quoi son nom déjà ? Menos X ? Un truc comme ça. Son mari ne fait aucune tâche ménagère. Tout le temps en train de s'amuser et de rêvasser. Mais je ne peux pas vraiment lui reprocher. Ça doit venir de son éducation. Ok. C'est gentil. Il n'y avait pas l'entrée de la mine ? Ah oui, mais il y a des bouchées. Mon grand-père m'a raconté que des gens s'étaient un jour évadés par les égouts. Ils ont été fermés depuis, mais je les surveille quand même au cas où. Qui sait, les pirates de la baie pourraient vouloir passer et nous attaquer. Vous croyez qu'ils pourraient naviguer dans les égouts ? Ça m'étonnerait. Ah, c'est possible, c'est possible ! Comme je l'ai dit, t'es obligé de tuer les gens pour ça. Mais oui. Voilà, il est étranger. Ce serait cool s'il y avait du sang et tout partout. Non, non. Le jeu qui deviendrait interdit au moins 18 ans. On n'aurait pas vu un gars habillé en vert des fois ? Le Link ? Si je le retrouve, ça va mal se passer pour lui. Il est entré dans ma maison et a détruit tous les jolies... Faut en crier ! Rien ! Rien ! Les domestiques sont dans plusieurs états. Une fois le madame l'embrouille, il ne s'en sortira pas comme ça. Du coup, il n'en reste pas pour moi. Nous sommes trois sœurs. Non, 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 non. La dernière, s'il te plaît. Ah ouais, je me rappelle encore. Hello, I am Timmy. Hello, I am Timmy. Hello, I am Bob. Le mec a un dernier traillot, I am Bob. Mais ouais. I said... I said... Tu vois, j'y prenais la pop ? Non, je me mets à l'aise. Ah, ok. Je pensais que tu prenais la pop pour le casser. Pour te voir, je dis à ce que tu as fait. Salaud ! Tu m'as piqué mon pognon ! T'as pris tout l'argent qu'il y avait dedans ! C'était mon argent des abonnés ! C'est pas des rubis, alors rends-les-moi ! Ah, ça marche ! La clé de la maison, elle marche. Et tu... Oh mon dieu ! Dalkin... Il a... Il a un truc... Il a un artoir qui est tout, hein. Donc le gars, il est peut-être important. Qui êtes-vous ? Et que faites-vous chez moi ? Dans le futur, c'est ma maison, hein. Oh ! Je vous reconnais ! Encore ce cauchemar ! Écoutez, je me réveillais, alors... Je voulais vous dire, encore une fois... Combien je regrette. J'aurais dû... Vous écouter. Oui, vous écouter. Je suivais les ordres. Je n'avais pas le choix. Tous ces morts... Par ma faute. Ma faute. Si seulement... Si vous aviez eu... La marque de confiance... De l'empereur... Comme moi... Ma médaille... Je ne la sors plus de l'armoire. Je ne la mérite pas. Partez ! Oh. Je vais prendre ta médaille, comme ça je te la montrerai dans le futur de ton passé. Dans... Dans le passé... Bref. Je l'ai pris ? Ouais. Vous avez obtenu la médaille de l'empereur. C'est une marque de confiance de l'empereur. Elle confère un certain prestige et toujours... Et du meilleur effet sur la cheminée. Ok. Cette armure est trop que là je peux la prendre aussi. Tu vas peu loin. Est-ce que je peux prendre... Je ne sais pas... La bougie là sur la table. Je veux prendre tes cheveux aussi. Oh non ! Oh non ! Pas mes cheveux ! Non ! Bon. Ah ! J'ai perdu la tête, on dirait. Je pense que c'est à cause de la guerre. Mais c'est qui encore ? Justement, c'est peut-être un mec qu'on va croiser dans le futur. Enfin, dans notre futur à nous. Mais dans son passé à lui. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Non, dans le futur dans le passé à nous puisqu'on vient d'un m'époque de lui en fait là. Ouais, enfin je... Dans le passé quoi. Dans la suite du jeu. Voilà. Dans la suite du jeu. Mais c'est intéressant parce que la musique s'était coupé et tout, donc c'était important. C'était important ! Oui. C'était au Wok Donald's là que je peux dire. Oui. Bonjour. Bienvenue chez Wok Donald's. Malheureusement, le restaurant est fermé pour l'instant. Mon grand-père m'allait guise au restaurant. C'est comme ça qu'il a fait fortune. Mais je ne suis pas satisfait de la qualité de la cuisine. J'ai goûté de nombreux plats mais impossible de trouver le goût parfait. Il faudrait que je parte à la recherche des ingrédients légendaires. Mais je suis coincé ici. Vous m'avez l'air d'aventurier intrépide. Accepteriez-vous de me rapporter les trois ingrédients légendaires ? Oh, la cata next ! Merci. Je compte sur vous. J'ai joué les trois ingrédients légendaires et rapportez-les moi. Oh, ce que tu gagnes ! J'ai une pomme. J'ai du sucre aussi. Pas moyen de... Il y en a un dans le présent et il y en a deux dans le passé, si tu veux savoir. Ok. Donc je n'en ai pas d'un ingrédients légendaires. Les cartes ! Yolo ! Bienvenue à vous, jeune joueur. Venez apprendre à jouer au plus grand jeu de tous les temps. Je vais bien entendre parler du jeu Game of Cards. C'est quoi ça ? Faites combattre vos armées et collectionnez des cartes. Il n'y aura qu'un seul survivant. Ok. Ça a l'air sympa, Kuro. Approchez-les pour en savoir plus. Je sais, c'est celui que tu as affronté dans la montagne. Le chevalier que tu as affronté dans la montagne. Ah ! Ouais, je ne l'avais pas reconnu du tout. Normal, il n'est plus... Bref. Oh. Un nouveau joueur. En cadeau de bienvenue, laissez-moi vous offrir ces trois cartes. Vous avez obtenu... Et oui, merci. Des cartes. ... 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